Togo Info, le Togo à votre portée. Parce qu'à tout moment, les gars ne vous disent rien, les gars ne sont pas à vos portes, ils ne viennent pas chez vous, ils ne vous provoquent pas. Mais à tout moment, quand vous voulez parler, vous parlez d'eux. À tout moment, quand vous voulez parler, vous parlez des diagistes. Peut-être pour les intimidés de ne pas venir. Non mais c'est du faux. Au contraire, moi je pense que les diagistes là, c'est des gens qui sont courageux, qui font du n'importe quoi. Vous connaissez, vous voyez ce qui se passe à tout moment au Mali, au Burkina Faso. Malgré le fait que l'armée malienne, l'armée burkinabéenne est toujours au front, appuyée par les militaires français. Vous voyez ce qui se passe. Ils sont toujours là, ils frappent à tout moment. Et maintenant, vous les provoquez. Pourquoi est-ce que vous les provoquez ? Laissez ces gars-là tranquillité. Moi, ce que moi je souhaite pour mon pays là, je ne veux pas de guerre. Je ne veux pas que ces diagistes arrivent sur ce territoire. Je ne veux pas, je veux la tranquillité. C'est pour ça que je demande, je souhaiterais que M. Fon Niasigwe case ces militaires-là. C'est ce que moi je souhaite, que M. Fon Niasigwe demande à ces militaires de rester dans les casernes. Moi, je ne veux pas qu'on en parle parce que c'est le général Yadimaki qui le disait toujours. On sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça finit. La Côte d'Ivoire a fait la guerre. La Côte d'Ivoire n'est pas tranquille jusqu'à ce jour. Les pays, la Syrie, la Libye, l'Algérie, enfin, de toute façon, le Soudan. Dans tous les pays où on a fait la guerre, ces pays-là ne connaissent jamais la paix. Ils ne connaîtront jamais la paix parce qu'il y a à tout moment des poches de résistance, des poches d'insécurité, des poches de tout ce que nous connaissons là, qui menacent toujours la tranquillité, la sécurité du pays. Donc, c'est pour ça que moi, à tout moment, je ne veux pas qu'on parle de la guerre. Je ne veux pas que mon pays risque ce que des gens ont fait là. C'est pour ça que je ne souhaite pas qu'on parle. Ce n'est pas parce que j'ai peur qu'il y ait djihadisme. Je souhaite qu'on n'en parle pas parce que c'est comme on provoque les gens pour rien du tout.